Dans le cadre du salon des blogueurs de tourisme qui s'est passé à Ajaccio, on a commencé et fait une traversée en partant de Toulon et en arrivant à Ajaccio. On a accueilli à Ajaccio 85 blogueurs à peu près, et il y en a 50 qui ont voyagé tous ensemble sur le premier ferry, où on avait organisé d'ores et déjà un apéritif corse là-bas à Toulon avant de partir, donc ça a mis tout le monde dans l'ambiance, une bonne ambiance festive, la traversée, les deux jours de salon, tout ce qui a été organisé par l'office de tourisme d'Ajaccio très dynamique. Et puis à la suite de ça, avec Corsica Férise, on a décidé d'organiser une petite opération supplémentaire avec une dizaine de blogueurs qui sont venus en haut de Corse et accueillis dans différentes micro-régions. On est allé faire du vélo et de la randonnée à Guizogne. Ensuite, on est monté aujourd'hui à Saint-Florent, on est allé sur la plage de la Saletge. Et puis une belle visite de Bastia avec une guide formidable. Donc un accueil parfait de la Corse pour les blogueurs qui sont enchantés et qui n'ont qu'une envie, c'est revenir. Et qu'est-ce que vous en retenez ? Alors nous, on en retient d'abord de très très belles images, un contraste énorme entre le sud et le nord, avec énormément d'endroits différents, variés, des étangs, de la montagne, de la mer, mais aussi des rencontres, beaucoup de rencontres, énormément de rencontres avec des gens du patrimoine, des gens très accueillants. Donc on a été vraiment conquis par l'ensemble des personnes qui nous ont accueillis. Et comme je vous le disais, on sera nombreux à revenir très vite. Un conseiller aux gens de venir, au jour où vous voulez peur de venir ? Alors ça, c'est ce qui fait plaisir, c'est que comme on a été très bien accueillis, évidemment on va avoir énormément de belles photos, des articles qui vont être publiés sur les différents blogs et qui vont donner envie obligatoirement à un certain nombre d'autres gens de venir. Et c'est vrai que le partenariat CCI Haute-Corse ainsi que Corsica-Ferise permet de réaliser ce genre de choses et ça c'est très important parce que c'est une nouvelle façon de faire venir, de donner envie aux gens de venir avec des témoignages de sincérité et des témoignages très libres. Vous touchez combien de personnes ? Alors sur l'ensemble des blogs, là, une dizaine de blogs, on va toucher une audience à peu près globale de 200 à 250 000 visiteurs uniques par mois et puis surtout la sphère sociale, Twitter, Facebook, Instagram, donc qui démultiplie encore plus cette présence sur la toile.